On va recadrer ça, sinon ça part à volo. Dans Présidente du Bonheur, il n'y a pas que Présidente. Présidente, tu le seras, on n'en doute plus, il n'en doute plus, moi je n'en ai jamais douté, mais il y a bonheur. On va se concentrer sur le bonheur, on va reprendre des forces, on va montrer qu'on a une énergie folle. Ouais, Philippe, ça, ça me plaît. Allez, alors qu'est-ce qu'on... Esti, tous les candidats prouvent une activité physique, prouvent une énergie, prouvent une forme. Est-ce que tu as cette forme ? Est-ce que tu peux montrer une forme comme ça ? C'est ça qu'on t'allait demander. C'est ça qu'on veut, on veut quelqu'un de... Plus que dynamique, quelqu'un à jour, quelqu'un qui fréquente les salles. Qui fréquente les salles, qui courent, qui nagent, qui portent de la fonte, qui poussent, qui jouent au volleyball, au squash. C'est ça, c'est l'image du sourire sportif. Allez, Philippe, un, deux, allez, Philippe, trois, quatre, allez, cinq, allez, tu y vas, six, voilà, sept, allez, on y va, un, deux, trois, voilà, quatre, allez Esther, tu vas toute seule. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et un, et deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix secondes. Allez, un, deux, voilà, c'est bien Esther, allez, tu continues, voilà. Voilà, donc, dis quelque chose à la caméra, ce qui est important c'est quoi, c'est le... Bonheur en forme, voilà, bravo, le sport, le sport, le bien-être, le bien-être, être heureux, aimer son corps, tiens, aimer son corps, tiens, je vais faire un petit... Tiens, voilà, aimer son corps, je vais montrer mon corps qui est tout en forme. Allez, bon, bon, ouais, vas-y, ouais. Allez, hop, je m'en prie. Ça, c'est un corps de présidente. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ça. Pas un pouce de graisse. Pas un pouce de graisse. Le sport, la santé. Voilà, ça, c'est une présidente comme on l'aime. Félicitations, Esther. C'est vrai, Esther. Pas fort. Non, mais elle est où, là ? Elle se propose. Faut pas la déranger. Faut pas la déranger, Esther. Mais, enfin, bon. Non, moi, je pense qu'il faut un coach féminin, quoi, parce que là, vous y allez comme des brutes, c'est pas possible. T'as qu'à être coach toi-même ? Enfin, coacher sa mère, c'est pas très conseillé, en général. Non, mais... J'ai bien psychanalysé mon père. Voilà, Philippe Birnoghen a psychanalysé mon père. Moi, personnellement, j'ai presque couché avec ma grand-mère. Elle nous a dit qu'elle aimait la boxe. Elle nous a dit qu'elle avait fait beaucoup de boxe en Israël. Mais elle n'a jamais fait de boxe. Et pourquoi ? Elle nous raconte ça. Nous, on la croit. Elle a l'air d'une boxeuse. Oui, bien sûr. Elle nous dit, moi, j'ai déjà fait de la boxe et tout. On se dit, ok, entraînement de boxe. C'est normal, tu peux pas nous en vouloir pour ça. Non, mais Simon, Simon, on va faire un truc simple. Non, c'est qu'elle a du m'appel. Parce qu'elle dit souvent des choses fausses, quoi. Mais je vais pas taper à chaque fois qu'elle me dit un truc lourd. Non, mais ça va, ça va, ça va. J'ai passé une excellente après-midi. Ça fait du bien de bouger. Oui. Ah tiens, on va trunquer. Ah la tienne, maman. Le chai. Le chai, ma fille. À ton établissement. Ouais. Le chai. Le chai. Le chai. Le chai. Quel bonheur. Hmm. 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 Hmm.